Musique Madame, Monsieur, bienvenue dans cette grande édition du journal. Tout de suite, les titres. Le temps de vérité est arrivé depuis le dimanche 19 novembre 2023, date du lancement de la campagne électorale pour le scrutin du décembre. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 et à sa propre succession, a réuni des milliers de partisans dans le stade de martyr pour démarrer sa descente dans les provinces du pays afin de gagner les faveurs du peuple congolais. Plusieurs regroupements politiques ont mobilisé leurs militants pour se faire cas de l'ABSG, action audible pour la bonne gouvernance. Dans l'opposition, Martin Fayoulou a commencé son périple électoral à Bandounouville, en la province du Kouilou, où il a reçu la bénédiction de plusieurs notables avant de poursuivre dans le reste du pays. Quant à Moïse Katumbi, c'est dans la ville de Kisangani, en la province de la Tiopo, que le président d'Ensemble pour la République a décidé de lancer sa campagne électorale. Augustin Matata-Pogno se retire de la course à la présidentielle de décembre 2023. Il s'est désisté en faveur du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, pour respecter les résolutions des transactions entre les leaders pour le soutien d'une candidature commune de l'opposition face à Félix Tshisekedi. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue. À l'aube du lancement de la campagne électorale, Félix Tshisekedi a adopté une posture combative, accompagnée de ses alliés politiques, dont Jean-Pierre Bemba, Samalou Kondé, Bahati Loukwebo, Mbosso Kodia, Vital Kamere et Augustin Kabouya, le président en exercice est exprimé avec une détermination palpable. Regardez. Vêtu de blanc en hommage à son père et en présence de son épouse, Tshisekedi s'est incliné devant la tombe de son géniteur à l'enceler en témoignage de sa filiation qui n'est pas que biologique. Avec une énergie renouvelée, loin de son image taciturne de 2018, le président sortant a révendiqué une maîtrise des enjeux et une affection profonde pour son pays. Il a pointé du doigt les obstacles rencontrés dans la réalisation de ses promesses électorales, accusant la coalition précédente de retarder ses avancées. Affichant un nationalisme affirmé, Félix Tshisekedi a dénoncé les candidats étrangers les mettant en garde contre les tentatives de maintenir la nation dans l'esclavage. Il a souligné leur incapacité à nommer l'agresseur dans l'est du pays, remettant en question leur déclaration concernant la résolution des conflits dans un laps de temps imparti. Félix Tshisekedi a gratuité et enseignement Bande Kwa FCC Bande Kwa Félix Tshisekedi a dénoncé Bande Kwa Félix Tshisekedi a dénoncé Bande Kwa Félix Tshisekedi a dénoncé Parmi ses cibles directes, les présidents a pointé du doigt Paul Kagame l'accusant de fomenter la violence dans la région du Nord Kivu. Une déclaration forte où il exprime une rupture nette des relations avec le président rwandais. Déclarant qu'il ne s'y rencontreront qu'au ciel pour rendre des comptes à Dieu. Bande Kwa Félix Tshisekedi a dénoncé pour rendre des comptes à Dieu. Bande Kwa Félix Tshisekedi a dénoncé très hospital pour rendre des comptes à Dieu. Les instituts à Dieu sont intrusqués avec des comptes qui sont encore dénoncé donc Tozali bande, toko vanda, bambo kanabiso, vanda babouazan, seko na seko. O lukami sala, o toko kiko sala, koopération toko kiko sala, oyo eko kiko mema, mboka, bambo kanabiso, na nzela ya malamo. Ba peple nabiso, e sepe la. Asali, akosi nga yi na kondima. Nzo kande, ma yele na ye, eza laki ya kobo maka ngayi na mokongo. Yango, tango na yeko fungola miso, na lobina ye, yona ngayi masolo ya ngayi na yi o abuho, pia. Ngayi na yi o, banze la ekabwani ibe la ti na ti. Il a également critiqué des candidats prônant en collaboration avec les voisins, les qualifiant de vouloir maintenir le pays dans l'esclavage. S'attaquant aux anciens dirigeants en lice, il a fustigé leur promesse de développement, déclarant que leur bilan passé n'est témoigné d'aucune action significative, les accusant de vouloir vendre le destin du pays à des intérêts étrangers. Félix Tsusekedi a ainsi marqué le début de sa campagne par des prises de positions tranchées et des accusations cinglantes jetant les bases d'un débat électoral animé. Toujours dans le même chapitre, la campagne électorale a été officiellement lancée le dimanche 19 novembre 2023. C'était une occasion pour le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance à ABG en sigle de devenir nombreux afin de soutenir leur candidat à la présidentielle de décembre 2023, Félix-Antoine Tsusekedi. Bijou Lumuna et Passien Bouta étaient sur place. Tout a commencé devant l'église citée Bethel dans la commune délimitée où les candidats du regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance à ABG en sigle dont le parrain et le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo Mbouizia, s'étaient donnés rendez-vous. Conduit par Jonathan Mitelezi, l'un de hauts cadres de la dynamique Guylain Niembo, les cadres et militants avaient pris d'assaut le boulevard Sendwé, malgré la pluie, le tout dans une ambiance festive. Arrivés au stade des martyrs, lieu prévu pour le lancement de la campagne électorale du président de la République, Félix-Antoine Tsusekedi, quelques cadres de l'AABG ont fait un appel à la consolidation des acquis du président sortant. Ils ont invité le Congolais à l'octroyer un deuxième mandat. Alors ce jour est très exceptionnel, parce que nous la dynamique Guylain Niembo, mais surtout à ABG qui est Action Audible pour la bonne gouvernance, nous accompagnons comme il se doit le chef de l'État. Nous avons un leitmotiv, c'est celui de rendre visibles les actions du chef de l'État. Et unanimement cette foule est en train de porter Fachi Beton, Fachi Abana Congo. Pourquoi ? Parce que les actions causées nous rassurent. Et nous à ABG, nous nous portons garant pour amener Fachi Beton jusqu'où il voudra aller. Nous sommes là pour exprimer le désir des Congolais. Fachi Azalana, nous, Fachi Tolémioté. Le stade est plein, le stade va refouler la foule parce que Fachi c'est le candidat du peuple. Nous sommes ici, nous représentons le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance. Le regroupement politique qui est conduit sous le parrainage du directeur des cabinets du chef de l'État. Nous sommes venus consolider les acquis du président de la République. Les acquis du président de la République, c'est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, le président veut amener la RDC dans la bonne gouvernance. Et des 124 que nous représentons ici, est venu consolider les acquis. L'ambiance était palpable à l'arrivée du président sortant, qui a débuté sa campagne par une rhétorique offensive, ce qui lui a permis de défendre son quinquennat. Après le meeting, Rosine Kamwania, candidate à la députation nationale pour le camp de la Tchangou, a donné son avis. Je suis heureuse lorsque j'ai entendu le discours du chef de l'État. Un discours d'espoir qui nous montre que vraiment, on a un président qui s'est élevé. Vraiment, nous sommes confiants à notre numéro 20, le président Félix Antoine Titequeti. Nous le soutenons, nous le soutenons à fond, à fond, à fond. En tout cas, on n'a pas d'autres candidats. On n'a que lui. On n'a que lui toutes les bonnes chances et que la main du Seigneur l'accompagne. A noter que le régroupement politique Action Audible pour la Bonne Gouvernance est déterminé à donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Titequeti, et lui octroyer une majorité écrasante au Parlement. Rendons-nous à Bandoundouville. L'opposant, Martin Fayoulou, a lancé le dimanche 19 novembre dans son fièvre à Bandoundouville, dans le Quilou, sa campagne électorale. Le numéro 21 a saisi cette occasion pour consolider le lien avec sa base. Sur place, il a mis en garde les ennemis de la paix qui ont sémé la sécurité dans l'ex-grand Bandoundou, entraînant des déplacés internes dans leur propre pays. Le reportage. Martin Fayoulou Madidi, candidat numéro 21 à la présidentielle de décembre, a lancé le dimanche 19 novembre 2023 sa campagne électorale dans la ville de Bandoundou, dans la province du Quilou, où il a drainé du monde. Il a été accueilli au pied de l'avion par plusieurs chefs coutumiers de la contrée. Dans son speech, pour la circonstance, l'opposant du régime Tusekedi a mis en garde les ennemis de la paix qui ont sémé la terreur dans l'ex-grand Bandoundou, en entraînant des déplacements massifs internes de population dans cette partie du pays qui n'ont jamais reçu le soutien de la part de l'État. Le poids lourd de l'opposition congolaise a aussi affirmé que Félix Tusekedi n'avait jamais mis ses pieds dans le Quilou durant son premier quinquennat. M. Félix Tusekedi, depuis qu'il a insulté le pouvoir du peuple, il n'a jamais mis ses pieds ici. Il y a des déplacés, il y a des gens qui ont quitté les endroits, les lieux où ont tué les Congolais. Aujourd'hui, il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Ils sont des déplacés internes dans leur pays, mais il n'y a aucune plus en charge. Il n'y a pas de gouvernement. Pour l'instant, le numéro 21 fait cavalier seul, pendant que, du côté de Moïse Katoumbi, deux autres candidats s'y sont ralliés à lui, entre autres, Madata Pogno et Seth Kikouni. Quittons Bandundu pour Kisangani, le candidat numéro 3, Moïse Katoumbi Tchapwe, a lancé officiellement sa campagne électorale le lundi 20 novembre 2023 dans la province de la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani. Je vous propose de suivre l'ambiance de son départ dès l'aéroport de l'Aloano de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Suivez. Lancement ce lundi 20 novembre 2023 de la campagne électorale du candidat à la présidentielle, Moïse Katoumbi Tchapwe, le numéro 3 dans la province de la Tchopo, dans la ville de Kisangani, à la place de la Poste. Dévant un monde fou, le président d'ensemble pour la République est déterminé à battre à plate couture le président sortant. Son programme destiné à mettre fin à la guerre, à l'injustice sociale, à la misère de la population, à enrayer la corruption et le détournement des déniers publics, a posé des actions concrètes afin de renforcer l'économie du pays et améliorer la situation sociale des Congolais. Répondant aux accusations d'être le candidat de l'étranger, Katoumbi accuse plutôt le président sortant d'avoir recruté le mercenaire en lieu et place, d'augmenter les salaires de militaires et de la police pour défendre l'intégrité du territoire national et pour avoir fait beaucoup de promesses non tenues. Ça ne fait que commencer la bataille serrarude, comme qui dirait, coup sur coup. L'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Pogno, a annoncé le dimanche 19 novembre 2023, date du lancement officiel de la campagne électorale, son soutien à la candidature de Moïse Katoumbi à la prochaine élection présidentielle prévue en décembre 2023. Augustin Matata Pogno se retire donc de la course. Cette décision est prise en référence aux conclusions des travaux de dialogue tenus du 13 au 17 novembre par les représentants des candidats de l'opposition à Pretoria. Suivez. En vue de maximiser les voies, et surtout pour faire échec à la manœuvre du pouvoir, l'urgence d'une candidature unique de l'opposition s'impose comme la meilleure stratégie qui soit. Telle est l'avis de tous les experts. Ainsi, à la suite des consultations qui se sont tenues à Pretoria, en Afrique du Sud, Moïse Katoumbi-Tchapwe se dégage comme les candidats pouvant conduire les tickets de l'opposition représentés par quatre grands partis et regroupements ayant pris part à ses assises. En référence à cette recommandation et conformément à la décision de mon parti, je tiens à annoncer mon désistement de la course présidentielle de décembre 2023 en faveur de Moïse Katoumbi-Tchapwe. La RDC nous a tout donné. Nous avons aussi, nous Congolais, l'obligation de lui retourner l'honneur et la dignité qu'elle mérite. L'aspiration profonde du peuple doit transcender nos égaux et nos ambitions personnelles. Ainsi, j'invite les deux autres participants aux travaux de Pretoria, ainsi que tous les candidats présidents qui sont soucieux de l'avenir de la RDC et de son peuple, à séjoindre à Moïse Katoumbi-Tchapwe pour assurer une victoire certaine aux élections du 20 décembre prochain. Enfin, la gestion calamiteuse de la ville-province de Kinshasa a poussé le vice-gouverneur de la ville, Gérard Congolo Moulumba, à dénoncer les paiements qui va des 10 mois pour le vice-gouverneur et 31 mois pour les députés provinciaux. L'hôtel de ville de Kinshasa lui doit également de l'argent sorti de sa propre poche. Ceci qui justifie l'insalubrité à Kinshasa et l'absence de l'autorité. Ceci constitue un frein et combat la vision du chef de l'État. Jokoko a aussi promis de reveler plusieurs autres faits très prochainement. Rentaloui est là pour les commentaires. La campagne électorale a été lancée et ce sera le moment de tous les enjeux. Dans une vidéo, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Congolo Moulumba, dit Jokoko, est revenu à la charge avec des révélations sur la gestion de la ville de Kinshasa. Répondant aux allégations selon lesquelles, il s'était enrichi alors que Jokoko Moulumba a affirmé que depuis ces 16 mois passés à l'hôtel de ville comme vice-gouverneur, n'étaient payés que pendant 3 mois. La ville lui doit près de 10 mois d'arriéré de salaire. Le député provinciaux accuse eux 31 mois. L'hôtel de ville me doit de l'argent. L'hôtel de ville plus grand... Jérôme Congolo Moulumba a promis de tout révéler très prochainement. Il a aussi laissé entendre que la mégestion à la tête de la ville est une façon de combattre la vision du chef de l'État. Dans l'entretien, la ville de Kinshasa est restée dans l'impasse, dans l'insalubrité la plus totale de marchés pirates, les impraticabilités et l'état dégradant de route. Ce qui fait croire que la ville n'a fait qu'entretenir de conflits, en lieu place de se mettre au service de la population kinoise. Affaire à suivre. C'est tout pour ce journal. Place au titre. Le temps de vérité est arrivé depuis le dimanche 19 novembre 2023, date du lancement de la campagne électorale pour le scrutin du décembre. Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 et à sa propre succession, a réuni des milliers de partisans dans le stade de martyr pour démarrer sa descente dans les provinces du pays afin de gagner les faveurs du peuple congolais. Plusieurs regroupements politiques ont mobilisé leurs militants pour se faire cadet l'ABSG, action audible pour la bonne gouvernance. Dans l'opposition, Martin Fayoulou a commencé son périple électoral à Bandounouville, dans la province du Kouilou, où il a reçu la bénédiction de plusieurs notables avant de poursuivre dans le reste du pays. Quant à Moïse Katumbi, c'est dans la ville de Kisangani en la province de la Tchopo que le président d'Ensemble pour la République a décidé de lancer sa campagne électorale. Augustin Matata Pogno se retire de la course à la présidentielle de décembre 2023. Il s'est désisté en faveur du candidat numéro 3, Moïse Katumbi, pour respecter les résolutions des trattations entre les leaders pour le soutien d'une candidature commune de l'opposition face à Félix Tshisekedi. Merci de nous avoir suivis chez vous. Restez branchés sur Mandicotélévision, une pensée, un écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada